Jenny de BLACKPINK s'exprime plusieurs mois après sa controverse où elle avait été prise en train de vapoter en intérieur à côté de membres du staff ou plutôt d'une maquilleuse Sa rencontre mystérieuse avec BamBam qui soulève pas mal de questions Des indices qui font penser à certains ARMY que RM serait peut-être en couple ou en tout cas qu'il l'a été et qu'il l'a mal vécu P1H en pleine polémique d'appropriation culturelle à cause de leur dernier comeback Et bien entendu encore plein d'autres news K-pop que j'ai pu vous ramasser ces derniers jours sont dans cette vidéo Ça y est le jour J est arrivé si vous êtes fan de BLACKPINK, ITZY et ESPA ça fait deux semaines que je vous bassine avec Mais on y est ! Ce dimanche 22 septembre à partir de 14h On va vous mettre à disposition sur le site moonwa.fr des hoodies et des t-shirts en rapport avec ces trois groupes Les quantités comme d'habitude seront limitées mais là on a fait en sorte d'en avoir assez pour tenir plusieurs jours Pour essayer de faire plaisir à un maximum de personnes pour les fêtes de Noël Donc il devrait y en avoir assez pour plusieurs jours voire une grosse semaine je pense Si vous êtes curieux et que vous voulez voir à quoi il ressemble ce sera justement le dimanche à partir de 14h sur le site Que vous pourrez découvrir les fameux designs qu'on va vous proposer Ne manquez pas l'occasion parce qu'une fois écoulé ben vous ne pourrez plus en trouver nulle part Ça se passe comme je vous l'ai dit sur moonwa.fr lien en description et en commentaire épinglé Bonne chance pour en avoir un J'espère vraiment qu'ils vous plairont n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire Jenny est revenue sur une de ses plus grosses polémiques de l'année qui date d'il y a quelques mois je pense que vous vous en souvenez Où elle avait été prise en flagrant délit de fumer ou en tout cas de vapoter pendant qu'elle se faisait maquiller Alors c'était pas une vraie cigarette et apparemment la membre du staff était au courant Mais vous connaissez internet, vous connaissez la Corée et la culture surtout là-bas Ça ne se fait pas, c'est pas cool, c'est illégal, ça donne une mauvaise image, c'est une K-pop idol Bref, elle avait dû s'excuser directement et c'est lors d'une interview qu'elle a donné lors d'un photoshoot pour le magazine Harper's Bazaar Qui est sorti le 19 septembre que les journalistes qui sont nord-américains, donc occidentaux Sont revenus dessus en lui faisant la remarque que ça doit pas être facile d'être tellement connu Que la vie privée n'existe pas ou qu'en tout cas c'est un luxe Et que la moindre petite parcelle de spontanéité qui pourrait déborder et apparaître aux yeux de tout le monde Peut devenir un énorme incident et être commenté En gros ils sont en train de lui dire qu'ils ont été plutôt surpris de l'ampleur que cet incident a pris Et le fait que surtout, bah Jenny ait dû s'excuser Elle a répondu, bah qu'est-ce que je peux y faire ? Si le peuple coréen pense que j'ai fait une erreur, je dois me rattraper pour l'avoir fait En gros ce qu'elle est en train d'expliquer, et bien c'est que c'est une différence de culture Et beaucoup de gens ont commenté après justement cette interview En disant qu'effectivement, bah en Corée, surtout pour les idols et les acteurs et les actrices Il y a vraiment cette culture de l'excuse où quoi que tu aies fait, même si c'est un truc tout petit Tu dois immédiatement produire une lettre où tu te mets à plat ventre en disant que t'as fait une erreur et que tu recommenceras plus Ce qui peut très souvent à nos yeux nous paraître quand même pas mal exagéré Mais Jenny étant coréenne et surtout une K-pop idol, même si ça lui déplait et que ça lui convient pas Elle sait qu'elle doit baisser les yeux, fermer sa bouche, s'excuser et continuer à faire son métier du mieux qu'elle peut Un autre point qui a été soulevé par les internautes C'est que souvent si les excuses nous paraissent fades ou pas sincères C'est parce que comme ils doivent en faire des millions pour quoi que ce soit Ils seront toujours critiqués de toute façon Et ceux qui leur en veulent n'accepteront jamais les excuses Donc bah si t'en fais pas t'es critiqué, si t'en fais t'es critiqué Bref souvent les excuses on dirait des lettres type sans âme, sans profondeur C'est presque mécanique et c'est bien dommage Aion de Babymonster a trouvé une technique imparable pour recevoir un cadeau d'une fan Elle fait partie des idoles qui adorent interagir avec les gens Même et surtout quand elle est à l'aéroport en déplacement Et récemment dans un voyage pour Singapour On a pu voir qu'une fan essayait de lui transmettre un cadeau Mais t'as pas le droit de recevoir des cadeaux des fans A la limite une lettre et encore Le staff y bloque tout, il t'interdit de récupérer quoi que ce soit Et on peut voir que Aion était triste, dégoûtée Elle aurait voulu faire plaisir à la fan mais aussi recevoir le cadeau pour elle, merde Mais elle a utilisé un cheat code, elle a parlé en chinois Langue que son bodyguard ne maîtrisait pas apparemment Et tant mieux Pour dire à la fan suis-moi et donne-le-moi plus tard en secret Non je déconne je sais pas parler chinois Et regardez moi cette actrice La manière dont elle fait semblant de tourner comme ça De parler à plein de fans Pour essayer de saisir l'opportunité de se rapprocher de la fan Et de récupérer le cadeau Au final elle a réussi, la fan est contente Aion aussi j'imagine Moi ce moment il me fait mourir de rire Surtout que comme le dit la fan Elle a passé des heures à le fabriquer ce cadeau Alors je sais pas ce que c'est, je l'ai pas vu dans l'article Mais vous imaginez bien que ce moment en vidéo a touché énormément les fans Donc maintenant ce qu'on a appris le secret c'est de parler chinois Pour pouvoir justement faire des codes secrets avec Aion En priant pour que la sécurité et les gardes du corps ne l'apprennent pas la langue Parce que s'il y en a un qui tombe sur cette vidéo Et qui commence à apprendre le mandarin On est foutus Qu'est-ce qui peut bien y avoir marqué sur ce signe Pour que Jimin de NCT réagisse comme ça pendant un concert Plus particulièrement la formation NCT avec qui il est en concert en ce moment Ils sont en train de tourner en Amérique du Nord Et bien comme ça se passe à tous les concerts Notamment pour les idols Vous savez dans le public il y a des gens qui ont des pancartes Ils ont préparé des messages d'amour Pour dire par exemple aux idols Tu es très talentueux Qu'est-ce que tu es beau Et la plupart du temps les idols Et bien ils se baladent Ils regardent les signes Ils sourient Ils vous font des pouces en l'air Bref c'est la joie Sauf qu'il y a eu un petit problème avec cette pancarte en particulier Qui a été montré par un fan Pendant un concert qui s'est passé à Auckland Et vous pouvez clairement voir que Jimin le regarde Au début il est plutôt content Parce que sur le panneau Le ou la fan a découpé des photos de lui avec ses chats Parce qu'apparemment il en a Il adore ça Mais ce qu'il y a écrit Attention je vais traduire C'est pas ma faute Jimin aime les chattes Ou aime la chatte C'est au singulier ou au pluriel comme vous voulez Alors perso J'en rigole Et je pense pas qu'il va être traumatisé Mais bien entendu La personne s'est faite énormément critiquer sur les réseaux Vous imaginez En disant que quand t'as la chance L'opportunité de voir ses idols Et notamment peut-être un baillasse De prendre ton temps Et ce moment unique Pour faire ce genre de jeu de mots A la limite de l'irrespect C'est pas cool Après je pense qu'effectivement C'est un jeu de mots qui a été voulu Parce qu'effectivement il aime les chats Hein Jimin parce qu'il en a Bref on est sur de l'humour Et des fois ça passe Et des fois ça passe pas Perso je vous le dis J'aurais pas osé quand même Et je pense que là Il y a carrément une différence de culture Entre l'Occident et l'Orient Sur ce genre de manière de blaguer Chewan de Le Seraphim est devenu viral A cause de sa cuntibab Sa nouvelle coiffure Qui rend les gens fous Notamment les drag queens plasma A mandatory meeting Et down Que je ne connais pas personnellement Et qui ont réagi à la performance Que le Seraphim avait fait De leur dernier titre crazy Le 11 septembre Au MTV Video Music Awards On pouvait voir les membres passer Et revenir vers les coulisses Et c'est là que les drag queens Sont devenus complètement folles Notamment folles de la coiffure de Chewan Qu'elles ont directement qualifié De cuntibab Cuntibab Et le truc c'est que c'est pas passé Inaperçu auprès du groupe Et notamment de Chewan Qui ont fait un live Et qui ont regardé justement ce moment Sauf que Chewan la pauvre L'innocente Qui ne maîtrise pas forcément Bien l'anglais Et qui a été je pense contente Qu'on remarque sa coiffure Se demande pourquoi Tout le monde est en train de mourir de rire Et qu'est-ce que ça veut dire Cuntibab Et vous pouvez voir que Hyunjin Qui elle comprend très bien Ce que ça veut dire Et sachant qu'elles sont en live Ainsi que la signification de ce terme Lui dit Non non mais quelque chose de rigolo Je t'expliquerai plus tard Quand on aura fini Et là bien entendu Moi je suis en train d'imaginer Hyunjin en train d'expliquer Ce que veut dire Cuntibab A Chewan Et je pense qu'elle était en train de prier Pour que Chewan oublie Et ne lui demande pas après coup Alors je suis persuadé Que dans les commentaires Il y en a énormément qui vont dire Mais ça veut dire quoi Tu l'as pas dit dans ta vidéo Mais je suis désolé Je pense pas que je puisse Vraiment dire le terme Surtout auprès de la jeune audience Qui me regarde Je vous laisse en discuter entre vous Taeyong de NCT a dû supprimer Des publications Instagram Notamment une Parce qu'on le voit Faire un doigt d'honneur C'est pas cool C'est grossier Mais alors pourquoi Il a posté une photo Où il fait ça Et bien en fait Il a profité de la période De Chu Seok Qui sont des vacances Très connues en Corée Une période de fête Et il en a profité Pour prendre un train Afin de rendre visite à sa famille Apparemment C'est sa soeur Qui devait s'occuper De lui réserver le train Et quand il est arrivé à la gare Il lui a écrit Pour lui dire Bon je suis dans la voiture Mais c'est quoi le numéro de mon siège Et le truc c'est que Malgré les heures qui passent Et les messages qu'il lui envoie Ben elle lui a pas répondu du tout Ce qui fait que Même si elle lui a réservé La première classe Et bien lui Il a été obligé De s'asseoir par terre Avec les bagages Et donc il a passé Un très mauvais voyage Et comme on parle là De frère et soeur Qui se bagarre très facilement J'en sais quelque chose Il a voulu raconter cette histoire En partageant les messages Qu'il a envoyés à sa soeur Et qui sont sans réponse En photo Sauf qu'à part les messages Comme il était énervé Il lui a aussi envoyé Des photos de lui Sur le moment Et comme vous pouvez le voir Sur l'une d'elles En bas à droite Et bien il lui fait Ce fameux doigt d'honneur Et je pense que c'est mérité Alors moi je trouve ça Très très drôle Et entre frère et soeur Faire ce genre de choses Je trouve ça pas grave du tout Voir très marrant Je pense qu'en partageant La discussion Il avait pas pensé Que tout le monde verrait Cette photo Et serait choqué Mais si ce qui s'est passé Bien entendu Donc malheureusement Il a dû retirer au plus vite Pour pas faire de scandale Mais vraiment Il n'y a rien de choquant Apparemment il est très très proche De sa soeur Et encore une fois Tous ceux qui ont un frère Une soeur vont comprendre Ce qu'il a fait je pense Sans dispute Il n'y a pas d'amour RM vient-il de dévoiler Qu'il est en couple Avec quelqu'un Ou qu'il a été en couple Avec quelqu'un Les gens sont en train De devenir fou Parce qu'apparemment Vous savez Il avait enlevé Retiré énormément Il avait archivé Des photos et des posts Sur Instagram Jusqu'à les enlever Complètement Au début il en avait gardé Quelques uns Et là récemment Et bien il vient de les désarchiver Donc de remettre à disposition Tout ce qu'il a sur Instagram Les fans Les army Était super content Sauf qu'énormément de gens Ont fait des suppositions Par rapport au timing Pourquoi il a fait ci Pourquoi il a fait ça Vous connaissez Et apparemment Il y a une personne mystérieuse Qui apparaît dans les photos De RM Qu'il essaie de cacher Notamment on peut le voir Par exemple sur cette photo Avec un emoji fantôme Sur sa tête Il s'agirait d'un homme Homme personne en tout cas Caché Mais qui apparaît très très souvent Dans les posts de RM Et donc il y a une grosse partie Des army Voilà je vous le dis Qui pensent que RM Est ou a été avec cet homme Alors que je vous le rappelle On ne connait pas La sexualité des idols Et RM n'a jamais dit Qu'il était gay Donc arrêtez de fantasmer Déjà En plus il y en a plein Qui rappellent aux gens De se calmer Parce que RM il vient pas Tout de suite De les désarchiver Et de les remettre Les photos Apparemment ça date D'il y a plusieurs mois Mais les gens N'y avaient pas fait attention Et c'est aujourd'hui Qu'ils le découvrent Donc ils essaient De trouver pourquoi Maintenant il le remet Apparemment il y aurait Une rupture brutale Et les gens pensent Que c'est pour ça Que RM avait écrit Deux albums solo Avec énormément de colère A l'intérieur Il l'avait dit lui-même Et beaucoup de ses chansons A remis C'est que cette personne Donc son ex Lui a souhaité récemment Un joyeux anniversaire Et que donc Ils se sont rabibochés Qu'ils ont recommencé A communiquer Alors je vous le dis tout de suite Moi j'y connais rien A la vie privée de RM Mais à la lecture de l'article Je pense qu'il y a de fortes chances Pour que ça n'ait aucun rapport Vous vous enflammez vite quand même Jenny a pu être vue Avec d'autres idols Notamment un A Los Angeles Où elle est en ce moment Et c'est un compte Insta Qui a publié des photos Où on peut la voir clairement Elle Ainsi que Bam Bam De GOT7 Bam Bam étant lui aussi Donc à Los Angeles Suite à sa performance Au Crazy Super Concert Les 14 et 15 septembre Ils sont là-bas au même moment Et il faut que vous sachiez Que ben Jenny et Bam Bam Et j'ai même envie de dire Blackpink et GOT7 Sont des idols Sont des groupes Qui se connaissent très bien Se côtoient et s'aiment beaucoup En plus comme Bam Bam Tient une chaîne YouTube Et notamment une émission Où il invite des idols Qui sont en train de promouvoir Leurs activités Beaucoup pensent qu'ils sont en train De se voir Parce que justement Jenny serait la prochaine invitée De Bam Bam Ce qui prouverait Qu'elle est en train de travailler Fait plaisir personnellement Pour ceux qui le savent C'est que Bam Bam Il se sent pas très bien en ce moment Et que si en dehors des concerts Ou du travail Il peut kiffer Prendre du plaisir Grâce à des amis Qui lui apportent des moments agréables Et bien moi ça me convient tout à fait Donc merci Jenny Fais le kiffer Rends lui le sourire Il en a bien besoin P1 Harmony Notamment le membre Kyo Dans la sauce Pour appropriation culturelle Le groupe est en train de préparer Son comeback Qui arrive le 20 septembre C'est à dire qu'au moment Où vous regardez cette vidéo Ce sera certainement déjà sorti Et bien entendu Les jours qui ont précédé Ils ont partagé pas mal de trailers Photos et extraits vidéo Notamment pour leur titre principal Qui s'appellera Satsong Mais la vidéo qui a posé problème C'est un teaser Qui s'appelle Out of Context Où on peut voir tous les membres Habillés d'une certaine manière Très hip hop Et surtout porter Ce qu'on peut considérer Comme étant des durags Accessoires emblématiques De la culture afro Non seulement ça Mais sur les réseaux Autre chose qui a pas plu C'est que leur comportement Leur manière de parler Et de bouger Ainsi que les sons Par exemple de revolvers Qu'on peut entendre dans le clip Font vraiment penser Qu'ils sont en train de caricaturer Les ghettos par exemple Allant jusqu'à la manière De s'exprimer Ce qui fait que beaucoup Les ont trouvés ridicules Et le pire selon les internautes C'est qu'il y a une paire d'années En 2022 Lors d'une interview Avec Zach Sang Justement l'animateur L'animateur leur avait posé La question de la problématique De l'appropriation culturelle Et Kyo avait répondu Que c'était un sujet Qu'il prenait vraiment à coeur Lui et le groupe Et qu'il faisait très attention Avant de créer quoi que ce soit A ne pas faire d'erreur Et à ne pas manquer de respect A toutes les cultures Bah apparemment là Ils ont oublié Alors certainement Que Kyo a été mis au courant De la polémique Parce qu'il est revenu dessus Et il a expliqué Pourquoi ils sont habillés comme ça Et qu'ils portent des durags Alors pour eux Ce sont pas des durags Mais des écharpes Écharpes qu'il avait déjà essayé De porter pour voir Ce que ça rendait en public Quand il était à l'aéroport Par exemple Et il était plutôt content Du look pirate Que ça lui donnait Il dit aussi que ce look Lui a été inspiré par Bella Hadid Qu'à l'origine pour le clip Ils devaient tous porter Des casquettes Ou en tout cas D'autres accessoires Mais qu'au dernier moment Ils se sont rendu compte Qu'ils étaient de trop petite taille Et que ça leur allait pas du tout Et que donc Ils ont été obligés De se rabattre Sur ces écharpes Je trouve l'explication Un petit peu légère Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Énorme flop pour Jenny Qui devait faire une annonce Sur son site officiel Et qu'il l'a faite Compte à rebours Je vais vous annoncer Un truc énormissime Et au moment de la sortie De cette énorme annonce On a eu droit à un audio Où elle a juste dit Salut les rubis Restez connectés On se voit dans pas longtemps Donc en fait Elle a fait une annonce Pour dire qu'elle allait refaire une annonce Mais surtout le point important C'est qu'elle a appelé ses fans Les rubis Sachant que le terme rubis Est important pour elle Parce qu'il fait partie De son pseudo sur les réseaux Et le problème Qui a enflammé la toile C'est que le terme rubis C'est déjà le nom de fandom D'une autre idole Quannanby Et ça les gens Ils ont pas du tout kiffé Mais comment ils font Les gens en communication Pour pas faire un petit peu attention Et voir si le nom Est pas déjà pris Il a pas fallu longtemps Même pas le lendemain Pour que l'agence Fasse un communiqué Pour expliquer Que c'était pas du tout L'annonce du nom du fandom Qu'ils avaient donc pas du tout Voulu annoncer Que rubis était le nom officiel Et qu'elle avait juste appelé Dans son audio Les fans rubis Comme ça Sans trop faire exprès Bien entendu Et ça les internautes Ils y croient pas du tout Sale excuse Ils essaient de se rattraper Comme il peut Ils sont en train de transpirer A grosses gouttes Je pense qu'ils se sont rendu compte Qu'ils ont fait une erreur Situation de crise Je pense qu'ils vont rapidement Essayer de revenir Avec un autre vrai nom De fandom Et qu'avant Ils font des recherches Pour savoir s'il est libre Surtout C'est dommage C'était plutôt mignon Et ça lui correspondait bien A Jenny Mais bon Est-ce qu'Hunshay De Le Seraphim A ignoré Et esquivé Certaines membres De Katzai La pauvre Unshay Qui est toute gentille J'ai l'impression Qu'elle est dans des dramas En permanence Quoi qu'elle fait Elle est animatrice Présentatrice Pour l'émission Music Bank Et il y a Katzai Qui est venue en Corée Pour faire partie de l'émission C'est cool Sachant que parmi les membres Il y a Yunshay La membre coréenne Qui est fan absolu de Unshay Et qui voulait absolument la voir Donc elle lui a fait un gros hug Ce qui a beaucoup ému Sophia Qui était contente De les voir se réunir au passage Et on voit que Comme d'habitude Quand les membres d'un groupe partent Et bien ils saluent les animateurs Et les animatrices Ils se penchent etc Et le problème Ce serait que Unshay Elle a salué tout le monde Plus ou moins Sauf Manon Qu'elle a complètement ignoré Bon il y en a d'autres Qui rajoutent qu'elle a aussi ignoré Lara Mais là je pense que c'est des gens Qui veulent absolument dire Que Unshay En gros elle est raciste Et que les seuls membres À qui elle veut pas dire bonjour Ce sont les membres avec la peau La plus foncée Le pire c'est qu'apparemment Le post qui relate ce problème Il supprime tous les commentaires Qui défendent Unshay Pour laisser que ceux qui la critiquent Injuste Et ce qu'il faut que vous sachiez C'est que les membres de Le Seraphim Et de Katzai S'apprécient Et se respectent Elles auraient même un groupe chat La vérité c'est que c'est un beau bordel Sur l'émission T'as tout le monde qui parle Les filles qui se mélangent Et Unshay elle a fait ce qu'elle a pu Pour dire bonjour Baiser la tête Faire des hugs Sans réfléchir à quoi que ce soit Ça ne va pas plus loin Laissez-la tranquille J-Wong de Zero Base One Aurait été effacé Et pas respecté Au profit d'un autre membre Hanbin Et tout ça parce qu'il serait Moins populaire Et moins joli Le groupe comme plein d'autres A participé au dernier Isaac Qui sont en train je pense D'être diffusés Qui ont été enregistrés Cet été Vous savez les jeux olympiques Entre idoles Et en ce qui concerne L'épreuve de tir à l'arc Les membres de Zero Base One S'en sont extraordinairement bien sortis Hanbin il a fait un beau score Et en plus il est magnifique Les filles est tombée dans les apps Quand la caméra faisait des gros plans Sur lui évidemment Mais J-Wong il est allé au-delà Il a fait quelque chose D'exceptionnel Il a tellement tiré au milieu Qu'il a défoncé la caméra Qui se trouve au centre de la cible Les deux membres Ont gagné une médaille d'or Pour cette épreuve Alors le problème c'est quoi Et bien c'est que la chaîne NBC Au moment de rediffuser les émissions Ne met en avant Notamment sur les vignettes Que Hanbin Et alors même que J-Wong A aussi participé A gagner une médaille d'or Et à détruire une caméra Tellement il a bien tiré En faisant l'événement Il apparaît nulle part Comme si la chaîne voulait Attirer l'argent En capitalisant sur la popularité De Hanbin En s'en foutant complètement De J-Wong Pire le membre n'apparaît même pas Dans des compilations Des meilleurs moments Du tir à l'arc Pour montrer à quel point J-Wong est mis de côté Même par l'agence Des fans ont sorti l'agenda De tous les membres C'est à dire Toutes les activités qu'ils ont Et effectivement mystère Regardez à quel point J-Wong le pauvre N'a quasiment aucune activité Par rapport aux autres Les gens déjà déçus Par le comeback de Wassa Qui n'est même pas encore sorti Mais rien que les trailers Les trends et les challenges Qu'elle sort sur les réseaux Pour en faire la promotion Sont en train d'énormément Décevoir les fans Alors il y avait déjà eu Il y a quelques jours Un problème des gens Qui disaient que c'était pas Le style de musique de Wassa Mais plus un style de musique À la Psaï Et qui en veulent donc À Psaï et à son agence Pour avoir imposé à Wassa Un style de musique Qu'elle voudrait pas faire Alors qu'évidemment Si elle le fait C'est qu'elle est entièrement d'accord Mais le problème Dont je vais vous parler aujourd'hui Concernent la chorégraphie Notamment un petit passage Où Wassa Qui est connue pourtant Pour être plutôt Très sexy et provocante Elle ainsi que les autres danseuses Mettent les mains sur leurs fesses Et les remuent Ce qui est à la fois sexy Et marrant Alors oui C'est pas un grand pas de danse C'est pas une chorégraphie Très élaborée Mais c'est justement ça Qui a embêté les fans Qui disent que c'est une chorégraphie Qui est ennuyeuse Pas très intéressante Qui n'est là que pour mettre en avant Les fesses Des gens qui dansent Et que Wassa Quand elle fait ça Est très gédante Et que pourtant Avec la même chorégraphie La danseuse Kristen Dodgen Avec qui Wassa A fait le challenge S'en sort beaucoup mieux Qu'elle arrive à mieux positionner ses mains Un truc comme ça Bon si vous voulez mon avis Wassa elle va en avoir rien à foutre du tout Ça va même la faire rire Et même si c'est du bad buzz C'est toujours du buzz Comme on dit Si les gens arrivent encore De nos jours à être choqués Par ce que propose Wassa C'est que vous la connaissez Vraiment pas Et que vous feriez mieux De ne pas être dans son fandom Je pense Je sais pas si vous êtes au courant Mais il y a quelques jours de ça Je suis passé dans un documentaire Qui est passé sur Energy12 Sur la K-pop Ça s'appelle Le phénomène K-pop Et à l'heure où je vous parle Si vous êtes curieux Et que vous l'avez loupé Vous pouvez certainement le voir sur internet Sur leur site en replay Si je vous en parle C'est que je suis assez fier déjà D'y être passé Que c'est un documentaire assez long Qui dure deux heures Et dedans on peut voir le groupe Starseeds Que j'adore Et qui est français Coco Rico Savannah Truong Qui tient le kick café Inès de TV Asia Que je connais et que j'adore Mais une petite chose Sur laquelle je voulais revenir Commentaire que j'ai vu Qui peuvent être déçus De certaines choses Et je voulais les expliquer La première c'est qu'à un moment donné Ça parle de certains idols Certaines idols surtout Sully et Guara Qui ont mis fin à leur jour Et il y a des gens qui disent Qu'on n'a pas parlé de Moonbin Qu'on n'a pas parlé de Jonghyun De Shiny Alors qu'on voit sa photo Et bien sachez que Pendant l'interview On nous a posé plein de questions J'ai dit énormément de choses Et que la majorité N'est pas passée à l'antenne Moi j'avais parlé de lui Après c'est l'émission Qui choisit ce qu'il montre Et parfois effectivement Il y a des images Qui correspondent pas du tout A ce qui est dit Et effectivement Ils ont pas montré les passages Où je parlais de Jonghyun Alors qu'ils ont montré sa photo Ça peut paraître bizarre Mais voilà c'est comme ça Et ce n'est pas non plus Un reportage qui se focalise là dessus Sinon il faudrait une émission entière C'est juste un passage Qui parlait de ces moments malheureux Autre chose C'est qu'il y en a beaucoup Qui ont pu être un peu déçus Qu'on parle quasiment que de Blackpink et BTS On évoque à peine Stray Kids Psaï On en parle 5 minutes à la fin Et j'ai vu des gens dans les commentaires Qui disaient Pourquoi vous avez pas parlé De tel groupe Tel groupe Tel groupe Il va lui faire plusieurs émissions Plusieurs documentaires De plusieurs heures Ça c'est vraiment un documentaire Presque pour la famille Ou pour les gens Qui s'intéresseraient de loin Qu'ils appraient sur l'émission Et qui s'y connaissent pas du tout En K-pop Et je trouve que déjà C'est mieux que les documentaires Qu'on avait il y a quelques années Je suis assez fier de ce qu'ils ont fait Ça ne nous ridiculise pas Et ça nous a surtout Moi par exemple Permis de parler En connaissance de cause Et on est des intervenants Plutôt connaisseurs je pense Il y a même une grosse partie De l'interview Où on me demandait Pourquoi je pensais que BTS Avait ce succès Par rapport aux autres groupes Et où pendant un quart d'heure J'avais expliqué selon moi Les raisons de leur succès A eux et pas à d'autres Mais ils ont décidé De pas le garder Voilà c'est la télévision C'est comme ça Ne soyez pas trop déçus C'est déjà pas mal je pense Le documentaire Ceux qui l'ont vu Dites moi ce que vous en avez pensé Et ceux qui l'ont pas vu Ben comme je l'ai dit tout à l'heure Regardez-le en replay Sur le site Energy12 Le phénomène K-pop Et vous m'en direz des nouvelles Et voilà la vidéo est finie C'est tout pour les news De ces derniers jours J'espère que vous avez kiffé Merci énormément D'être resté jusqu'au bout Je vous le rappelle Mais suivant le moment Où vous regardez cette vidéo A partir de dimanche 22 septembre A 14h Allez sur le site Mounoua.fr Vous aurez peut-être encore la chance De trouver des hoodies Et les t-shirts En rapport avec Blackpink Itzy ou Espa J'ai mis le lien en description Et en commentaire épinglé N'oubliez pas au passage De mettre le petit pouce vers le haut Ainsi qu'un petit commentaire Vous le savez Ça aide énormément mon travail Et la vidéo Allez sur ces bonnes paroles Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Car c'est plus important Allez ciao